bonjour bonjour je suis ravie de vous retrouver on va continuer notre album été réel de charbilla pour la boutique scrap for love donc on attaque la page numéro 2 qui est le verso de celle ci nous allons utiliser également une jolie fée comme ceci sur le dessus elles sont magnifiques ces damettes là alors ici un peu plus compliqué il ya deux pochettes comme ça il ya une pochette par dessus des rabats des rabats des rabats et après deux pages de fermeture on va faire les choses tranquillement parce que je sais pas du tout ce que ça va donner comme toujours alors on va couper tout d'abord deux fois les pochettes qu'on va mettre ici comme ceci directement sur notre bloc pour se faire je me suis trompé du coup je l'ai remis c'est bon donc on va le coller à l'intérieur de notre bloc ça alors je vous donne les dimensions 15 cm sur 18 sur le côté 15 on va plier à 2 et à 13 et sur le côté 18 on plie à 16 on obtient notre pochette pour vraiment mettre une carte à l'intérieur ok donc on a dû 11 16 puisqu'on a 22 j'ai pas pu faire plus grand donc après on va tricher pour la carte je vais vous expliquer donc ici on va coller d'abord la languette ici à l'intérieur de notre bloc ça faut le couper deux fois j'ai oublié de vous le dire on le coupe deux fois voilà et on va d'abord et on va d'abord glisser à l'intérieur de notre bloc comme ça on est sûr d'être bien en bas on a juste juste la place j'ai fait du 11 et 11 attention on a que 22 donc c'est juste et ici on va le replier pour le coller directement sur le bloc comme ceci et ça on le coupe deux fois donc 15 sur 18 on plie à 2 on plie à 13 sur le côté 18 on plie à 16 allez on va mettre la deuxième comme ça on va de suite s'apercevoir si mon truc qui fonctionne ou pas parce que si ça fonctionne pas on ne peut pas tout coller donc ça on le colle à l'intérieur tout en haut de notre bloc et du coup ça va venir comme ceci ça y va sans problème et ces deux pochettes qui vont rester fixe elle reste comme ça parce qu'on va y mettre en avant donc on peut les coller c'est bon on peut y aller oui je vais les laisser droite est ce que je les est ce que je les biaise un petit peu je vais un peu les biaiser quand même parce qu'on va y mettre un papier pour donc je vais un petit peu les biaiser quand même je ne fais pas ça en principe pour les pochettes mais là ça va être utile parce qu'on va être obligé de mettre un petit bout de papier parce que ça ne va pas jusqu'au bout ça ne fait que 16 ici il nous reste une partie où on va mettre en bas il glissait un papier dessous qu'on va faire comme on fait d'habitude quand il faut faire ce genre de le montage alors on est parti pour coller la première et là attention ce soit bien bien plié ça reste bien à plat voilà ensuite on va coller la seconde là c'est pareil on maintient bien ça y va juste juste alors ensuite on a les petits rabats ici et j'aimerais quand même rajouter des aimants pour que ça tienne que ça reste bien fermé sinon ça se soulevait c'était pas très très joli il n'y a pas de gousset à donc c'est pour ça que j'ai mis des aimants aussi parce que sinon ça tient pas fermé comme ceci donc ça c'est pareil on le glisse à l'intérieur de notre bloc donc là ça fait 7 cm sur 11 et sur le côté 7 on va plier à 5 et on en fait deux on en fait deux donc le premier c'est pour celle du haut ici ou celle du bas c'est pareil comme ceci c'est important que ça reste bien fermé parce qu'il y en a une autre par dessus je suis en train de calculer pour mes papiers que je fasse pas de bêtises je pense que je vais d'abord coller mes papiers donc ici on colle le premier rabat ici on va coller le deuxième je calcule des trucs puis après quand je viens pour filmer je me dis ah j'ai oublié de regarder dans quel sens il faut coller les papiers on va y arriver là on va coller nos aimants tout de suite pour ne pas les oublier pour fermer nos deux pochettes c'est important parce qu'il ya une troisième pochette dessus et je voulais que tout soit bien fermé pour que à l'oeil ce soit joli donc on ferme nos petits rabats voilà et par dessus on va en faire une autre ici dans ce sens là donc vous voyez qu'il va falloir qu'on colle les papiers en premier sinon après on va être embêté alors les papiers ici c'est cela comme ceci pour pouvoir après y mettre cette pochette là par dessus qui va être ouverte ici on va faire le rabat ici des fois je me demande où je vais chercher tout ça alors ici en premier pour être sûr de pouvoir coller notre pochette après après les rabats de fermeture ils sont à l'intérieur du bloc c'est moins gênant c'est plus facile à calculer mais là il faut à tout prix mettre les papiers avant sinon après ça va être difficile pour les couper les papiers il faut pas non plus s'embêter de découper les papiers de toutes sortes c'est pas commode il vaut mieux en perdre un morceau sous la pochette plutôt que d'être obligé de le découper et ça s'est jamais bien ajusté alors puisqu'on est dans les pochettes on va y coller ça alors pour pouvoir le rentrer évidemment au milieu c'est fermé donc on va marquer l'endroit ici il faut couper sur à peu près un centimètre je fais une première fente et j'essaye il faut bien sûr la grandir un petit peu pour que ça passe donc il faut faire ce genre de truc là pour pouvoir l'infiler alors ben ça c'est un c'est un modulé donc on va tirer directement au fur et à mesure sur mesure donc là ça rentre pas encore un petit coup de là c'est la profondeur que je voudrais jauger pour voir si j'ai la bonne il faut la creuser un tout petit peu là c'est du sur mesure et alors est ce que je suis bon et bien voilà donc je vous montre j'ai fait une petite feinte comme ça pour pouvoir glisser les deux les deux montants donc à peu près vous voyez ça fait juste un centimètre pile poil et largeur je suis sur du 4 mm à largeur ici j'ai 4 mm en hauteur j'ai un centimètre et donc ça il faut le coller à l'intérieur des pochettes pour cacher le noir ici et pour que ce soit propre c'est un peu périlleux je vous l'accorde mais on y arrive avec de la patience on arrive à toute façon condition qui se colle pas à valeur voilà donc ici on a notre monde aux intérieurs de pochettes qui sont bien recouvert et avec la petite fente là ce soit pas et ça fait propre alors ensuite sur les petits rabats ici j'ai découpé je resté dans le violet sur le dessus et à l'intérieur c'est cette ce papier là j'avoue je sais c'est des chutes encore un sur des petites choses comme ça je les ai arrondi ami à mes rabats j'ai coupé mes angles je suis resté dans le violet on va sortir à ma pochette alors comme les pochettes à le fond déjà 11 cm je ne pouvais pas rentrer une carte 11 ans donc qu'est ce que j'ai fait pour éviter aussi l'épaisseur ou pas que ce soit trop épais j'ai carrément coupé mais ma tâche c'est à dire qu'ils font toujours 10,7 sur 15,7 et c'est ma tâche de la gelée mais dans l'autre sens je les mets comme une carte photo à l'intérieur de mes pochettes sans mettre du noir je les mate pas je vais vous montrer ça pour que ça rentre plus facilement surtout une fois qu'il y aura les photos il faut que ce soit facile à la manipulation donc voilà pour nos deux pochettes et voyez j'ai coupé mes cartes à 10,7 sur sur 15,7 comme d'habitude mais au lieu de le coller sur du noir je les mets directement comme ceci à l'intérieur et je n'enfonce pas jusqu'en bas pour pouvoir les attraper puisque de toute façon il ya mes petits rabats ok allez on continue parce que c'est pas fini ici j'ai fait alors la dimension on va commencer par là 20 cm sur 13 du côté 20 amplis à 2 et à 18 pour obtenir les 16 et du côté 13 amplis à 11 et c'est cette partie là alors excusez moi les sécriteurs sont à l'envers donc 20 sur 13 amplis à 2 à 18 du côté 20 amplis à 11 du côté 13 et on la colle ici au milieu des deux autres comme ceux ci d'accord alors je vais commencer par coller le bas parce que ça va me permettre de bien la cintrer sans coller voilà elle est collée sur les deux autres à cheval sur les deux et maintenant on peut coller du côté qu'on va le glisser à l'intérieur du bloc c'est pour ça que j'ai mis des aimants pour que ça tienne bien parce que sinon ça tient pas alors 7 cm sur 16 sur le côté 7 amplis à 5 et on le colle ici à l'intérieur de notre bloc je m'aperçois que j'ai encore pas mis le scotch au bon endroit là comme ceci donc évidemment quand on se trompe de côté surtout j'ai déjà mis mon émane donc en fait c'est l'élément que j'ai pas mis du bon côté certainement de toute façon tout sera collé après ça va sur notre reliure ça donc c'est pas très important qu'il y ait un morceau de scotch en trop donc ça ben forcément il faut le mettre en face à notre attention là la pliure et qu'on voit bien la pliure parce que comme je n'ai pas fait de gousser il faut que ça tienne bien il va se faire tout seul vous si je voulais pas parce que je le fais là je vous rappelle que dans les espaces de de l'accordéon on a qu'un centimètre et demi donc là j'ai pas fait trop large comme je fais quelquefois si je fais un centimètre je peux pas faire l'autre côté donc il faut faire attention et là on colle notre on va pas trop tirer on colle notre aimant et ça va c'est pour ça que j'ai mis des aimants pour que ça tienne sinon ça n'aurait jamais tenu voilà donc vous avez les deux premières pochettes ici avec les deux cartes à l'intérieur et la troisième pochette ici où on va pareil mettre la carte 10,7 et 15,7 à l'intérieur de la pochette comme ceci et on ferme et ça tient et donc là on va recouvrir toujours avec ce papier là j'ai gardé le même papier chaque fois pour et celui là c'est celui qui est dessous celui qui est là où il ya marqué été réel justement donc là une partie ici c'est celui là une partie dessus on va coller de suite avant que j'oublie le sens une partie dessus comme ceux ci ça rappelle le fond en fait le fond des deux autres pochettes ici et ici donc j'ai fait pareil à l'intérieur mais comme il ya des écritures et bien je préfère le mettre à l'intérieur parce que les écritures sont un petit peu elles ont pas dans le bon sens en fait elles sont elles sont à lire comme ça et moi je le mets comme ça donc c'est plus joli quand c'est dedans ça se voit moins fait c'est moins gênant quoi on va dire voilà donc là notre petit rabat est recouvert on n'a plus qu'à recouvrir notre carte notre pochette ici assortie à ça c'est la même feuille et je suis resté dans ces espèces de violets mélangés avec de l'or attention aux écritures et ben voilà c'était un vert bien sûr voilà et on se retrouve avec nos trois pochettes comme ceci alors maintenant nos pages de fermeture donc ici à l'intérieur du bloc on va mettre ben si tu n'es pas à l'intérieur ça marchera pas une cocotte voilà à l'intérieur du bloc côté droit 13 et demi sur 22 sur le côté 13 demi on plie à 11 et demi on plie à 11 et demi 13 et demi sur 22 c'est à hauteur de notre page donc on n'a pas besoin de calculer le milieu et attention ne pas vous tromper de bien le mettre à l'intérieur et qu'on voit la pliure du gousset parce que là par contre il le faut elle le gousset pour que ça passe par dessus nos pochettes ici voilà comme ça on a la marge pour les photos de dedans de l'autre côté 18 et demi sur 22 on plie à 16 à 16 et demi du côté 18 et demi on a le même gousset ici donc ça c'est pareil on va le glisser à l'intérieur de notre bloc je vais peut-être d'ailleurs profiter d'enlever mon scotch je m'étais trompé comme ça tout sera bien collé ensemble là là je vais enlever aussi le scotch que j'avais mis du mauvais côté bon c'est un peu plus périlleux mais on va y arriver attention à la pliure toujours pareil nickel voilà donc tout ceci s'enclenche bien l'un dans l'autre on refait bien au goût c'est celui là que j'ai tendance à écraser moi et on va mettre nos fermetures là je reconnais il ya beaucoup d'hommes pour ce que je voulais plus en mettre un film c'est comme ça donc là on plie on est bien en face l'autre en col nos aimants et comme ça la page se ferme on va pouvoir y mettre nos papiers voilà tout se tiennent ça tient bien alors à l'intérieur ici je n'ai pas mis d'espace photo un papier uni j'ai travaillé avec du 15 15 du 15 15 et des chutes donc le 15 15 une chute une chute ici voilà ce que ça va donner ça c'est une chute de ça et ça c'est une chute de la page précédente et ça c'est du 15 15 que je vous savez c'est les fameuses là pour pas que ça fasse voyez je ne sais pas comment expliquer si j'avais fait mes deux espaces photo ici on voyait plus que ça et ça a gâché la vision de mes pochettes là qui m'ont donné bien du mal à calculer donc je voulais qu'on voit ça en premier donc du coup ça c'est plus neutre toujours jouer avec le papier c'est tellement agréable de leur de jouer avec et d'essayer de trouver des solutions pour harmoniser le tout je voulais qu'on voit bien mes pochettes je voulais que ces pochettes soit à l'honneur et pas les petits rabats mais ça vous fait quand même des espaces photo puisque vous avez d'un côté 11 et d'un côté 16 donc vous pouvez mettre les photos de chaque côté il ya la place donc évidemment ça permet de faire aussi des belles décorations ici à l'emplacement d'une photo en fait et ici pareil des deux côtés et donc là on a la place de mettre une image parce que là je vais le laisser comme ça c'est sûr je mets pas de d'image de photo je mets rien je veux que je me suis cassé la tête avec les papiers et les découpes donc à part peut-être un petit mot ici encore discret mais voilà je laisse ça comme c'est donc ici c'est du 15 15 complet donc on l'ajuste bien bien sûr puisque nous avons du 16 ici la petite chute c'est du 15 15 aussi d'ailleurs voilà donc on finit de coller tout ça pour garder mes pages 30 30 au maximum pour faire des jolies pages fidèles aux images on est bon donc là évidemment vu que ma page je le fais 16 mon 15 il est trop petit donc je fais un petit rajout avec ce papier là celui qui est là pour rappeler justement mes pochettes et là je le superpose un petit peu parce que sinon ça faisait vraiment 2 mm je trouvais que c'était vraiment trop petit c'était pas joli là ça fait une continuité comme ça il nous reste le dessus donc pas de surprise c'est je sais plus je sais plus dans quel sens si c'est comme ça si c'est comme ça si c'est décalé je m'en souviens plus j'ai fini mais bon c'est la même c'est la même feuille c'est essentiel déjà je sais que c'est la même feuille je sais plus comment je l'ai coupé puisque évidemment moi j'ai favorisé la belle demoiselle là et donc dans ma chute j'ai coupé l'autre page c'est la même feuille c'est sûr la preuve c'est pareil très joli ça aussi d'ailleurs difficile de choisir chaque fois le côté qu'on veut travailler mais bon là il y a une image donc ça s'impose voilà la jolie fée sans aile et puis de l'autre côté c'est l'autre partie de la même feuille on va coller sur le rabat de droite et notre page elle est terminée elle est bien joufflue il y a plein de place c'est bien pratique voilà donc tout est collé on ferme et notre page est terminée et le premier bloc aussi donc là on était sur la page numéro 2 donc vous voyez ici vous avez un emplacement photo est-ce qu'il y a la place là ? non moi je n'aime pas quand ça dépasse alors après un emplacement ici et à l'intérieur de chaque pochette on a une carte pour pouvoir mettre deux photos donc 2, 4, 6, 7, 8 on peut mettre 8 photos sur cette page bien sûr on peut en mettre une là c'est fait aussi exprès mais bon vous savez que j'aime bien que mes renvois et papier et que les photos soient cachées mais bon là il va falloir faire un petit stop qui va faire décoration de la partie basse et qui va mordre un petit peu sur la partie haute pour glisser la photo et là pareil comme ça on pourra faire glisser la photo dessous voilà page numéro 2 terminée bloc numéro 1 terminé j'espère que ça vous plaît pas facile enfin le papier est facile à couper mais il n'est pas facile à travailler parce qu'il faut vraiment faire attention il est très chargé et en même temps les pages se ressemblent donc il faut jouer sur les couleurs et l'assemblage des couleurs attention c'est particulier voilà allez c'est dit à bientôt allez à bientôt on fait comme ça on va attaquer le bloc numéro 2 après celui-ci donc n'oubliez pas qu'il va être à l'intérieur de votre non c'est dans l'autre sens parce que c'est ça la page 1 et c'est ça la page 2 attention hein la page 1 est très fine pour pouvoir se marier avec la couverture pour que ça fasse mon centimètre et demi ça c'est la page numéro 2 on travaille à l'envers par rapport à l'habitude donc ici page numéro 2 je vais remettre mes petites étiquettes là pour pas me tromper parce que je me connais quand je vais arriver sur mon sur mon accordéon je vais me le mettre à la mer voilà c'est marqué et bien bonne journée bonne soirée et à très vite au revoir tout le monde merci beaucoup merci beaucoup au revoir au revoir au revoir